Aujourd'hui je vais vous parler du journal Fanny Cloutier, l'année où j'ai failli rater mon adolescence, de Stéphanie Lapointe aux éditions Les Malins. Donc c'est un livre qui est écrit sous la forme d'un journal qui est joliment décoré en fait, il y a une belle association entre les deux. Ça fait très longtemps que la couverture m'attire et je n'avais pas eu l'occasion de le lire, mais je l'ai lu dernièrement parce que j'ai vraiment vraiment apprécié autant l'histoire que les illustrations. Donc l'auteur, Stéphanie Lapointe, aborde plein de thématiques et de problèmes qui parlent aux adolescents. Elle l'a écrit sous la forme d'un dialogue entre Fanny et son journal. Donc c'est l'histoire de Fanny qui apprend son père, va partir au Japon pour une année et elle va devoir aller passer ce temps-là dans sa famille qu'elle ne connaît pas, chez sa tante. Donc elle va être déracinée, ça va se faire de manière plutôt assez brusque. Donc elle va avoir besoin de son journal pour exprimer tous les sentiments qui se passent en elle. Puis elle va quand même apprendre un peu plus sur sa famille au fur et à mesure et elle va découvrir qu'il y a un secret de famille qui est bien gardé et Fanny est bien décidée à découvrir la vérité. Donc dans cette histoire, on va aborder plein de thèmes comme l'amour, l'amitié, les difficultés relationnelles et parentales, les transgressions, les punitions, les rêves. C'est vraiment bien bien écrit et ça cache plein de messages à l'intention des adolescents. Ce livre en plus est complété par les illustrations de Marianne Ferré. Elle a fait une couverture cartonnée, colorée et en relief, ce qui est assez original pour un roman ado. À l'intérieur, on va découvrir donc de magnifiques illustrations, très fines, très belles. C'est coloré, les tons sont pastels. Elle a ajouté aussi plein de détails. Les polices de caractère, les couleurs vont suivre les émotions et les humeurs de Fanny. Il y a aussi un petit marque-page en tissu qui est vraiment très joli, toujours de couleur pastel. Il y a des pages aussi qui ont des effets de transparence. Il y a aussi d'autres pages qu'on peut déplier. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir à feuilleter ce livre. Je trouve que ça fait une belle association entre le texte qui est bien écrit et les illustrations qui sont juste magnifiques. C'est un format original qu'on prend plaisir à feuilleter et ça rend la lecture des 400 pages tellement agréable. Donc voilà, quand on a terminé, alors si vous êtes comment et quand vous avez terminé un bon livre, vous aimez pouvoir en lire d'autres, il y a aussi la suite. Fanny Cloutier, où l'année où j'ai raté, où mon père m'a forcé à le suivre au Japon, à l'autre bout du monde. Le tome 3, Fanny Cloutier, où il était des grandes vérités. Ou le tome 4, Fanny Cloutier, monotone africain. Donc on va voyager encore et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc c'est vraiment un petit bijou ce livre. Je vous le recommande si vous avez des ados qui aiment lire. Vous allez leur offrir en plus un bel objet. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada